Ça va, je suis beau gosse un peu ou bof ? Tu es très bien Bastien Ougnès. Ça va. Voilà, j'ai fait mon cadre. Voilà. Oh bah tu sais quoi, ce sera notre intro Bastien. Jingle. Comment ça va Bastien ? Impeccable et toi Sam ? Oui, ça va, j'ai peur, je stresse, je suis pas bien moi en ce moment. Non, ça va, tu respectes bien tout ce qu'il faut. Allô, y a-t-il quelqu'un de vivant ici ? T'entends quelqu'un ? C'est bon, je ne crains rien. Voilà, bah je... Ouais, mais tu sais, je suis hypochondriaque à mort, tu le sais. Voilà, et quand t'es... Ah, mais vraiment hypochondriaque, voilà. J'ai vu le film avec Danny Boone, superchondriaque ? Non. Regarde. T'es sûr ? Certain. Ça va pas m'angoisser plus ? Non, ça va te faire rire, ça va te faire te rendre compte à quel point peut-être des fois t'es un peu exagéré, tu vois ou pas ? Ok, d'accord. Et toi, tu fais quoi d'ailleurs de ton confinement ? Comment tu vis tout ça ? Bah écoute, là en ce moment, tous les matins, j'aide des personnes autour de chez moi, des personnes âgées ou des malades ou des gens qui ont des enfants qui ne peuvent pas sortir, donc je leur fais des courses, pharmacie, etc. C'est bien. Et j'essaie de les faire au maximum jusqu'à à peu près midi, une heure et après je rentre à la maison et je me confine. Je respecte les règles de DJI, évidemment, masque, gants, j'essaie de pas trop les approcher, les nidana. Et la journée, bah écoute, télé, play, un peu de sport, j'ai récupéré mes alters, mais je les regarde plus que ce que j'en fais. Ouais. Et voilà. Ça t'a pas trop déboussolé quand même dans tes journées au niveau des repas, au niveau des couchers, des levées ? Ah, je suis complètement dérégré. Genre, j'ai plus la notion du temps, je vais, bah là, on ne va pas encore manger. Je vais manger peut-être vers 16, 17h et puis ce soir, je mangerai mon repas du soir vers 2, 3h du matin. Eh bah oui, parce qu'au moment où on tourne, il est exactement 15h15 pour tout vous dire et tu n'as pas fait ton déjeuner encore. Après tout, on dit qu'il faut manger quand on a faim. Bastien Mouniez, je suis très content d'avoir ce petit moment privilégié avec toi en WebSAM, avec toute ma communauté. Bienvenue à tous d'ailleurs, parce que je n'avais pas eu l'occasion de te poser des questions et de faire un point depuis ta séparation avec Julia Morgant. Oui. Voilà. Donc, tu te doutes que j'ai beaucoup d'interrogations, que j'attends des réponses également par rapport à votre situation, les véritables raisons aussi de votre rupture. Mais avant, je suis tombé sur un de tes lives sur Instagram. Est-ce que tu te souviens de ton dernier live que tu as fait sur Insta avec un certain Mehdi Fiorelli qui était dans Les Anges avant que la diffusion s'arrête ? Oui, tout à fait. Hier, avant-hier, je sais plus. Oui, mais oui. C'était il y a très peu de temps. Et dans ce live, j'ai vu énormément de commentaires, donc je présume que ce sont tes abonnés ou ceux de Mehdi, qui te parlaient d'Alix. Mais tu n'as pas réagi pendant le live. Donc, je n'ai pas compris pourquoi vos abonnés te parlaient d'Alix. Écoute, moi non plus, je n'ai pas compris. Il y a des gens qui m'ont dit, Bastien, alors avec Alix, avec Alix, il faut savoir qu'Alix, je ne la connais pas, ni de près, ni de loin. Je la connais parce que j'en entends parler, tu vois, mais on ne se connaît pas du tout. Donc, voilà, j'ai dit, mais pourquoi vous me parlez d'Alix, en fait, je ne comprends pas. Et il y a des gens sur le live, donc tu as pu voir, qui m'ont dit, ouais, apparemment, elle aurait dit dans un live qu'elle te trouvait mignon, je ne sais pas quoi. Alors, je ne sais pas où ça sort. Il y a plusieurs personnes qui m'ont dit ça. Je ne sais pas si c'est vrai, mais voilà, c'est tombé comme ça sur le live. Bah oui, parce que moi, ça m'a étonné. Tu ne m'avais jamais parlé d'Alix, donc je me disais, mais attends, mais pourquoi tout le monde nous pose des questions sur Alix ? Je ne la connais pas, et pareil, j'étais étonné quand on m'a parlé d'Alix. On aurait pu me parler de, pas moi, de toi, de Shakira, non, toi, non, je te connais, mais de Shakira, de j'en sais rien, c'était pareil, tu vois, je ne la connais pas. Oui, non, mais quand même, il n'y a pas eu 150 messages pour dire oui, alors, qu'est-ce qui se passe avec Samzira, machin, nan, nan, là, je me serais inquiété, Bastien. Mais là, pour le coup, tous ces messages, ils étaient par rapport à Alix, comme si, comme si vous vous étiez vus. Moi, j'en sais rien, je fais juste par rapport aux messages que j'ai vus, Bastien. Ah oui, mais non, mais je te rassure, je ne la connais pas, on ne s'est jamais parlé, ni elle, ni moi, je ne sais pas du tout ce qu'elle pense de moi, il n'y a rien, tu vois. Après, je ne sais pas, peut-être que c'est des filles boules de neige, il y a des personnes qui sont sur le live qui a dit ça, puis l'autre, je ne sais pas. Et donc, c'est quoi l'idée ? Elle aurait dit que tu étais mignon dans un live, c'est ça ? C'est ce qu'ils ont dit, les abonnés ? Ou Alix ? C'est une très jolie fille. Est-ce que c'est ton style ? Bah oui, je suis désolé, tes abonnés, ils ont remué le truc, moi j'y vais. Ils commencent à me faire des problèmes. Oh non, pourquoi des problèmes ? Vous êtes tous les deux célibataires. Oui, 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 c'est une jolie fille, tu sais qu'il va dire qu'Alix n'est pas jolie, ou je pense qu'Alix, ça peut être le style de tout le monde. Oui, c'est une jolie fille. Ouais. Tu connais Benji ? Euh, non. Ah, tu ne connais pas, tu n'es pas amie avec Benji ? Non, non, je ne connais pas, on s'est croisés une fois ou deux sur Marseille, tu vois, mais genre, on s'est serré la main parce qu'on a des amis en commun, mais je n'ai jamais parlé avec lui, quoi. Et imagine, alors c'est vraiment, je sais qu'avec des suppositions, on referait le monde, mais bon, allez, imagine, tu croises Alix comme ça, alors que tu marches dans la rue après le confinement, bien sûr, et est-ce que tu l'arrêterais pour lui dire tiens, on se boit un verre, on essaie de faire connaissance, ou tu la laisserais filer ? Tu sais, je suis quand même quelqu'un de très timide. Alors peut-être que dans ma tête, je me dirais, putain, je n'aurais plus envie de boire un verre, mais je ne le ferais pas. Ah merde, tu ne le feras pas. Alors, et alors, voyons la chose d'un angle différent, si elle, elle te dit « Oh Bastien, oh mais qu'est-ce que tu fais là ? Et si nous busions un verre ? » Ben pourquoi pas ? Ah donc tu te fais draguer ? Ouais, non, ça m'arrive de draguer aussi, mais pas si, pas de butain blanc comme ça, tu vois, je suis beaucoup plus subtil, beaucoup plus lent, je suis... D'accord, ok, donc on en reste pour l'instant, on ne va pas se faire de film, on s'en tient au fait que tu la trouves mignonne, c'est ça ? Oui, mais ni on ne se connaît, ni on ne sait parler, ni quoi que ce soit, pas de film, pas de plan sur la comète. Allez, ça marche, alors on ne s'emballe pas, ne nous emballons pas. Alors, je vais rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais que tu me parles de la fin de ta relation avec Julia. Moi, je vous ai beaucoup suivi, on a fait pas mal de vidéos ensemble. Ah ben écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise, Sam ? C'est une relation qui s'est terminée, qui a duré à peu près un an et demi, et voilà, que je ne regrette pas, j'ai été heureux pendant un an et demi, et puis voilà. Allez, alors je vais t'aider, comment tu qualifierais votre relation, vos un an et demi de relation ? Je pense passionnelle, passionnelle parce qu'on s'est aimé très très fort, et quand c'était très bien, c'était très très bien, et puis quand il y avait des disputes, c'était des très très grosses disputes, et on s'est tout de suite, enfin tu sais, on t'avait raconté, en gros le jour où on s'est rencontré Julia et moi, on ne s'est plus lâchés, tu vois. Alors, il a fallu quoi ? Il a fallu quatre jours pour qu'elle ne parle plus de chez moi, donc c'était hop, et voilà. Au moment où on parle, t'es dans votre appartement que vous aviez pris ensemble. Comment vous avez fait pour les chats d'ailleurs, puisque je sais que vous aviez des chats en commun ? Ben, c'est moi qui les ai gardés, donc là les deux chats sont là, à l'appart, avec moi. Qu'est-ce que ça te fait de vivre encore dans cet appartement où t'as vécu avec elle ? Comment tu te positionnes par rapport à cette fin de relation ? Alors, pour te dire la vérité, au début de la séparation, parce que ça fait quand même à peu près cinq ou six mois maintenant, je n'ai pas compté, mais on est par là. Quand on s'est séparés, je l'ai très, très, très mal vécu. D'être dans l'appart et tout, pour moi, c'était impossible. C'est-à-dire que je me levais le matin, je partais, je rentrais le soir, juste à l'heure de dormir, à 4-5 heures du matin. Le temps guérit presque tout, on va dire, et puis ça va mieux. Et heureusement, parce qu'on est confinés, donc j'aurais été bien mal. Mais ça va mieux, ça va mieux. J'arrive à rester chez nous, enfin chez moi, maintenant. Mais voilà, au début, c'était très, très compliqué par contre. Tu penses encore à elle ? Ça arrive, ouais, déjà je vis chez nous, donc voilà. Il y a encore quelques affaires et tout, donc ouais, ça arrive. Pas de la même manière qu'au début. Ah, alors c'est quoi qui a changé ? Je ne sais pas, après avec le temps, tu sais, la peine s'en va, il y a d'autres choses qui arrivent, d'autres sentiments, puis tu rencontres d'autres gens, tu te remets à sortir, tu vois ce que je veux dire ? Donc, je pense, bien sûr que je peux penser à elle, comme tu penses à une ex parce que tu as vécu un an et demi avec elle, parce que si, et voilà, mais après, ouais, je pense qu'après, avec le temps, il y a des sentiments qui s'estompent, puis il y en a d'autres qui restent, mais ils sont différents. Tu sais, voilà, après, quand tu partages un an et demi avec une personne, tu es obligé de... Mais là, au moment où on parle, qu'est-ce que tu ressens pour Julia ? Est-ce que tu as encore des sentiments pour elle ? Est-ce que tu l'aimes encore ? Je n'aurais pas, je... Tu sais, ça a toujours été hyper bizarre, ça, pour moi, même dans un couple, en étant encore avec la personne, d'évaluer des sentiments, tu vois. Donc là, elle a encore pire. Donc après, est-ce que je l'aime encore ? Je ne sais pas, après, est-ce que je l'affectionne ? Déjà, ça, c'est une certitude. J'ai partagé un bout de ma vie avec elle, genre voilà, si elle a un souci, bah, évidemment que je serai là. Je suis toujours en contact avec sa mère, tu vois, donc voilà, mais après, est-ce que... Je n'arriverai pas à te mettre des mots dessus, tu vois. Bon, mais moi, je vais t'aider, parce que je ne vais pas lâcher le morceau. Tu vas me mettre ton égo de côté. Et j'aimerais que tu nous dises véritablement, Bastien, en mettant justement cet égo, en mettant de côté le fait que, je ne sais pas, sa mère, ou même Julia, d'ailleurs, je te salue, Julia, si tu regardes cette ITV, mais peut-être qu'elle ne regardera pas cette ITV non plus. Mais ne pense pas à tout ça, Bastien. Laisse parler ton cœur. Qu'est-ce que tu ressens ? Là, si Julia t'a pas la porte et te dit « Bastien, je veux revenir, je t'aime ! » Je fais bien l'accent ou pas marseillais ? Est-ce que je l'imite bien ? Je pense à Huguen, à Manon des sources. Je pense à Manon, je t'aime, Manon. Non, mais là, je plaisante, mais ma question est très sérieuse. Si là, elle toque à votre porte de votre ancien domicile, donc chez toi aujourd'hui, elle te dit « Bastien, je t'aime, je veux revenir. » Qu'est-ce que tu lui réponds ? Discutons. Je ne vais pas dire non, je serai un menteur de dire non, on dégage, tu vois. Mais il y a des choses à voir avant. Ok. Physiquement, intimement, parlant, est-ce qu'elle t'attire encore ? Oui, ben oui. Oui ? Oui, oui. Après, ce n'est pas méchant, mais des fois, elle m'énerve entre guillemets, parce que quand après tu as eu de la peine par rapport à une rupture et tout, tu sais, après quand tu regardes la personne, des fois, tu es encore rancunier de quelque chose, même si elle ne m'a pas trompé, je ne l'ai pas trompé, il n'y a pas eu de truc mauvais, tu vois. Mais de la rancune de cette situation plutôt, tu vois. Donc oui, je la trouve encore jolie, oui, bien sûr, mais tu vois, je suis énervé. Je sais... Ok. Pourquoi tu es énervé, Bastien ? Quelle rancune tu as ? J'ai l'impression d'être Lucie Mariotti, moi, aujourd'hui. Non, de la situation. De la situation, de... Je ne sais pas, un an et demi où je m'étais mis à fond, bon, je pense qu'elle aussi, de toute façon, je ne dénigre pas du tout ça, tu vois. Mais voilà, encore une fois, je ne cherche pas un faux chiffre, mais la situation m'énerve et forcément, il y a elle et moi, on n'est que deux, donc... Ok, en effet, comme tu dis, dans un couple, souvent, on n'est que deux, sauf si on est un trouble, mais ce n'était pas votre cas. Donc, qui a quitté qui ? On s'est séparés comme un accord, en fait. Après, une grosse dispute, en gros, après une grosse dispute, elle est allée chez sa mère. Je pense que j'ai un peu poussé aussi à y aller. Une dispute par rapport à quoi ? Je ne sais même plus. Je ne sais même plus. Une parmi tant d'autres, tu vois, mais... Vous disputiez beaucoup sur la fin ? Ouais. En fait, sur la fin, on se disputait beaucoup. Et ensuite, il y a eu une grosse période où... Je pense qu'on était tous les deux... On s'est mis chacun de notre côté. Et on était, tu sais, chacun dans son coin, on ne se parlait plus trop. Moi, je trouvais mon échappatoire dans le fait de sortir, mais sans rien faire, tu vois, juste sortir dehors, voir un pote, basta. Et puis elle, souvent, elle restait à la maison, elle était chez sa mère, tu vois, mais on rentrait le soir, on se mettait la télé, on ne se parlait pas. Donc, bonjour à l'avion. À quel moment ça a vrillé ? À quel moment tout a explosé ? Je ne savais pas te le dire. À rentrant de la bataille des couples, on avait eu, justement, je ne sais pas si tu te rappelles, on te l'avait dit un gros gros... Voilà. Ensuite, on s'est remis ensemble. C'était reparti très bien. Et ensuite, voilà. Pourquoi tu l'as poussé à aller chez sa mère ? Parce que sur le moment, je pensais que ça a été la bonne solution, on ne sait qu'on prenne chacun son... Le fait d'être avec sa mère et tout, de ne pas être seul à la maison, déjà, ça allait peut-être être mieux. Et puis moi, à l'inverse, le fait d'être seul et pas avec elle et de pouvoir penser moi, vraiment à moi et moi et me concentrer sur moi à ce moment-là, je pensais que ça allait être mieux. Et résultat, quand elle est partie chez sa mère, elle n'est plus jamais revenue ? Non. Tu t'es retrouvé tout seul ? Oui. Comment tu l'as vécu, ça ? Très, très mal. T'étais triste ? Ah oui, oui, oui. Il a fallu deux jours avant que je regrette de lui avoir dit pourquoi t'es partie ? Reviens, nanani, nanana. Et voilà. Pourquoi elle n'est pas revenue ? Elle n'est pas revenue, parce que je ne sais pas, sûrement qu'elle en avait marre de la situation qu'on vivait à la maison et elle ne pensait pas que ça allait pouvoir aller mieux. Donc, voilà. Moi, je pensais. Elle, non. Mon avis se respecte, le sire aussi. Et voilà. Qu'est-ce que ça te fait de la voir sur ses réseaux sociaux s'afficher ? Pas mal. Je suis désolé de le dire, mais c'est un fait, je crois, avec son ex, notamment. Ça m'a fait chier au début. En fait, ça m'a pas fait chier. Ça m'a fait de la peine au début et ça m'a mis en colère ensuite. Mais bizarrement, c'est con ce que je te dirais, mais je pense aussi que c'est ce qui m'a servi à transformer ma peine en colère un peu, toi, quand je te parle de rancune ou quoi. Tu sais, quand je te dis, par exemple, au début, tu penses à elle et tu as de la peine et ensuite, juste, tu penses à elle et tu n'as plus trop cette peine-là. Je pense que, tu sais, après, il y a plein de choses dans la vie qui te font partir cette peine et qui te font place à autre chose. Donc, aujourd'hui, je n'ai pas de peine envers Julia, tu vois, mais en attendant, j'en ai eu pendant un petit moment, comme elle a pu en avoir envers moi. Et c'est ça aussi qui m'a aidé à enlever certaines peines, tu vois. Tu penses qu'elle s'est remis avec son ex ? Je n'en sais rien. Ton feeling, il te dit quoi ? Mon feeling de mec pas du tout petit objectif, il va te dire oui, tu vois. Mais elle, elle m'avait dit que non. Après, je n'en sais rien de ce qui se passe entre eux. Je te dis la vérité, aujourd'hui, je ne vais pas savoir. Ça te ferait quelque chose ? Pas plus que de les avoir vus s'afficher, en fait. Parce qu'au final, on s'est déçu très tôt avec Julia des réseaux sociaux. Par contre, pendant un long moment, on m'a encore dit ouais, t'as vu, elle était là, elle était là, comme on a pu lui dire aussi, Bastien, il était là, il a fait ci. T'as vu la story de Julia, nan, 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 nan. Donc, apparemment, ils étaient très proches, que ce soit amicalement parlant ou pas. Mais dans tous les cas, pour moi, c'est pareil. Et toi, t'as revu des filles ? T'as revu des ex ? Tu parles avec des filles ? Ouais, ouais. Ouais, bah après, ça, je te dis la vérité, pareil. Par contre, il m'a fallu un petit moment avant d'eux. Même au début, ça m'est déjà arrivé de revoir des filles et puis sur le moment, de me dire, en fait, j'ai pas envie d'être là. Ou de commencer une conversation et de pas avoir envie de la finir, tu vois. Ça, c'était, ouais. Et maintenant, ça va mieux de ce côté-là, heureusement, mais ouais, je vois des filles, enfin des filles, je te dis pas, je vois pas 15 filles par semaine, mais j'ai repris à vivre normalement, on va dire. D'accord. Et t'as revu des ex ? Ou entré en contact avec des ex ? Ouais, discuté. Coralie Delmarcel ? Non. Coralie Delmarcel ? Non, pourquoi ? Mais je sais pas, moi. Bah non. Alors qui ? Ah, tu parles des ex de télé, toi ? Oui. Ah, non. Non, non, non. Ah, des ex, des ex, mais qu'on connaît pas, anonymes. Bon, en fait, je n'ai pas eu 5 ans des ex en télé, 60. Alors, bah attends, tu sais quoi ? Fais-moi un quiz, parce que je me souviens plus. Moi, je me souviens de Coralie Delmarcel. Et Julia Rogan. C'est vrai, tu les as pas collectionnés. Ouais, je suis en rôme, moi. Je suis un genre d'idéal, je sais pas. Oh ! J'aimerais que tu éclaircisses un point. Bah tiens, s'il te plaît, je sais que je suis pas le seul à m'être posé la question. T'étais séparé d'avec Julia et vous êtes partis pourtant à Marrakech ensemble. Oui. Je sais qu'on est plusieurs à pas avoir compris. C'est possible de nous éclairer notre lanterne ? Bah ouais, en fait, c'est très simple. C'était un voyage que j'avais réservé avant qu'on se sépare, peu de temps avant qu'on se sépare. Et j'ai pas annulé le voyage. Donc ensuite, elle est partie chez sa mère et tout. Et pendant un petit moment, j'étais vraiment là à lui dire, reviens, reviens, je change, enfin je change. Je ferai tout pour que tu, tu vois. C'est pas la bonne solution, les gars. Et je lui ai dit, bah écoute, les billets pour Marrakech jusqu'à la veille du départ. Elle m'a dit, ok, vas-y, on y va, tu vois. Et on est partis à Marrakech. On a passé un bon séjour et puis on est rentrés. C'est-à-dire, on a passé un bon séjour et on est rentrés. Puis voilà, on part pas comme ça avec son ex à Marrakech. Vous y avez fait quoi à Marrakech ? Franchement, on a visité, on a fait du quad, du chameau, du restaurant. Regarde ta webcam pendant que tu me parles. Ne fuis pas, mon regard. Mais je ne fuis pas, je suis là. Vous avez fait quoi à Marrakech ? Tout ce que je viens de te dire, plein d'activités. C'est tout. Avec ton ex comme ça, alors que vous êtes dans le mal, tu fais des activités. Après, ça nous a servi aussi à discuter. En fait, je pense que, pour moi en tout cas, et je pense que pour elle aussi, sur ce moment-là, c'était aussi important qu'on parte pour nous couper un peu de toute la routine et de ce qui se passait ici, à Marseille et tout. Les réseaux, le ci, le là. Et puis voilà, on est partis là-bas, ça s'est bien passé en fait. On avait retrouvé une complicité, on rigolait, parce que bon voilà. Et puis en rentrant, au final, elle est retournée chez sa mère, moi chez nous, et puis... Mais vous n'avez pas remis le couvert là-bas ? Remis le couvert. Il ne s'est rien passé, même pas un bisou, une étrinte intime, après avoir passé un an et demi avec une femme qu'on a aimée ? Ben vite fait, vite fait, mais voilà. Ah ben voilà ! Ce qui devait arriver, arriva, tu ne peux pas me la faire Bastien. Voilà. Ben oui, ça arrive à beaucoup de couples, tu sais qu'ils se sont séparés, il n'y a pas de honte. Non, bien sûr, elle n'est pas de mal, bien sûr. Et pourquoi ? Et par la suite, vous ne vous êtes pas remis ensemble ? Non. Est-ce que la télé, ça casse des couples ? Est-ce que tu penses que la télé, ça peut être une raison potentielle ? Ouais, ouais, je pense, ouais. C'est la télé qui vous a brisé ? Je ne sais pas. Ça peut être le cas ? Ça peut être le cas, ça peut être le cas, après je ne sais pas, je ne sais pas. Inconsciemment peut-être même. C'est sûr que la télé, c'est pas... Ah, la télé, ça n'a jamais été connu pour être la meilleure agence matrimoniale ou alors si, mais pas... Enfin, tu vois ce que je veux dire ? Ce n'est pas la télé qui te solidifie un couple et qui te le fait perdurer dans le temps. Alors oui, il y en a, mais ce n'est pas ça qui est propice à ça, tu vois. Est-ce que la télévision a en tout cas fragilisé votre couple ? C'est possible, Tu en as conscience ? Ouais, 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 possiblement. Bastien, j'aimerais refaire un petit point par rapport à des inimitiés que tu as eues, notamment avec Chloé Cooper et Mélanie Dedigama. On va commencer par Chloé Cooper. Vous étiez très amie, elle était présente le jour de ta rencontre, je me souviens, je crois, avec Julia Morgant. Et après la bataille des couples, ce fut la guerre entre vous. Et pourtant, ces derniers temps, vous vous êtes réaffichés ensemble, enfin, avant le confinement, quoi. Ouais, ouais, ben écoute, dans la bataille des couples, on était tous un petit peu à cran, on était tous à bout et puis voilà, on avait des amis pas forcément... En fait, elle était très amie avec des gens que je n'appréciais pas trop. Moi, pareil pour elle. Elle était très amie avec Dylan Vigi, moi, pas des masses. Donc, tu sais, après tout ça, il se passe plein de trucs pendant un tournage dans ta tête et tu deviens parano, bref. Donc, ouais, on s'est pris la tête là-bas. Ensuite, en rentrant, on ne s'est pas donné de nouvelles et là, ouais, depuis quelques temps, en fait, on s'est reparlé. Elle m'a présenté son chéri Sébastien qui est comme ça et voilà. Et puis, ouais, c'est bien reparti. Après, c'est une petite que j'apprécie. On a pu se dire les choses qu'on se reprochait tous les deux et elle et moi, je pense que c'est les choses les plus importantes si tu veux entretenir une bonne relation avec une personne. Et alors, vous vous êtes reproché quoi ? Toi, tu lui reprochais quoi en quelques mots ? Moi, en gros, j'avais reproché de ne pas avoir su garder sa langue entre guillemets quand je lui ai confié un truc. Rien de méchant, mais voilà. Ah oui, par rapport à ton départ, je me souviens. Voilà. Donc, pour moi, c'était quand même, pour moi, c'est très important. C'est une partie des choses les plus importantes. Elle s'expliquait là-dessus et voilà. Après, on s'est pardonné mutuellement ce qu'on avait à se reprocher et puis... Il y a pire dans la vie quoi. Il y a pire dans la vie, voilà, exactement. Exactement. Par contre, j'aimerais bien te faire réagir. Il y a beaucoup de gens sur les réseaux sociaux et des candidats de télé-réalité. Je pense à son ex Camille ou encore à Agda plus récemment au WebSAM qui m'ont dit que Seb manipulait Chloé. Toi qui les connais tous les deux, c'est quoi ton regard là-dessus ? Franchement, pour le coup, ou il est très, très, très bon acteur, ou je suis complètement con, mais pour te dire la vérité et pour avoir passé des soirées et des journées entières avec eux et même chez Chloé avec eux, vraiment dans le cocon, tu vois. Moi, je le trouve top avec Chloé, je le trouve top seul et je vois pas de vice dans ça, je trouve pas du tout. Vraiment pas, vraiment pour le coup. Et Mélanie des Digamas, alors pareil, vous étiez très amis et puis l'été dernier, tu te souviens, ma plus grande des surprises suite au tournage de la bataille des coups, vous me disiez avec Julia à l'époque en interview que Mélanie était hypocrite, que Mélanie était fausse, que Mélanie avait retourné sa veste, enfin bref, les amis se sont transformés en ennemis et aujourd'hui pareil, je crois que ça va mieux avec Mélanie. Ouais, bah en gros, Mélanie, Mélanie, le truc qu'il y a en fait, pareil, c'est qu'on était perdu au milieu de plein de choses dans ce jeu-là et moi, ce qui m'avait vexé, c'est que, tu sais, par rapport à des histoires de nomination, tu sais, tous ces trucs-là, de stratégie, c'est que quand je lui avais juré sur tout ce que j'ai de plus cher, Mélanie, je ne te trahirai jamais, elle avait remis un peu ma parole en doute par rapport à ça, on avait eu une grosse dispute et moi, qu'on avait eu juste avant cette aventure, bref, donc, elle ne me faisant pas trop confiance, moi, du coup, ne lui faisant plus confiance aussi, grosse dispute, on avait eu un gros clash et après avoir vu des épisodes, elle m'avait envoyé un message, ça, on en avait parlé, où, voilà, donc en gros, elle s'était un petit peu excusée en me disant, je m'aperçois qu'en fait, tu ne m'as pas menti, je n'aurais peut-être pas dû douter de toi et puis, j'ai trouvé ça quand même, même si j'ai eu du mal à accepter, on va dire, des excuses, genre, pour moi, c'est une preuve de force. C'est ça, complètement, et donc, j'avais répondu à ce message-là, ensuite, on s'était songé de deux messages et puis là, je l'ai félicité pour sa grossesse, pareil, elle m'a dit que ça lui faisait plaisir. Tu as vu comme ça lui va bien, la grossesse ? Oui. Elle irradie de beauté, de bonheur, de tout sur ses réseaux sociaux. D'ailleurs, félicitations, Mélanie, si tu regardes cette interview. Bastien, écoute, merci beaucoup pour toutes ces petites confidences de Point Zéro, tu vois, je ne suis pas à Marseille, mais en direct de Skype, ça me redonne l'accent. C'est bon, c'est bon chez toi d'ailleurs. Écoute, on a un superbe temps à Paris, mais je travaille, je ne te cache pas, toute la journée, du matin au soir parce que ça me permet de ne pas penser à ce qui se passe actuellement parce que sinon, je pète un câble, je me rends malade, voilà, mais on n'a jamais eu un aussi beau temps que depuis qu'il y a le confinement. Vous ne pouvez pas sortir, c'est génial. C'est terrible, on a un ciel bleu, mais d'un bleu, aussi bleu que tes yeux, Bastien. Ils sont bien bleus tes yeux. Ça dépend, je ne sais pas si tu vois, mais des fois ils sont verts, des fois ils sont... Je fais des gros plans dégueulasses là. Non, non, tu as des beaux yeux. Des fois ils sont verts, des fois ils sont bleus, gris, ça dépend de la lumière je crois. Ils sont caméléons. Allez, rappelle-nous tes réseaux sociaux. Alors, mon Instagram, c'est bastien-dubamouniez, M-U-N-E-Z, et mon Snapchat, c'est mazro, M-A-S-D-R-O-W-F. Eh ben voilà, vous n'avez plus qu'à aller sur les réseaux sociaux de Bastien Mouniez. Merci pour ces confidences 2.0 et digitales. Je sais que ça vous plaît à la maison. On se retrouvera donc en confession, voilà, bande passante comme ça ou alors sur En Toute Intimité parce que j'en ai des vidéos, ne vous inquiétez pas. Moi aussi, j'avais prévu le confinement. On se retrouve très bientôt. Je vous aime. Prenez soin de vous et de vos proches. À très vite. Je ne suis pas proche que ça. Sous-titrage Société Radio-Canada